Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui a pour seule ambition de partager ma passion pour la photographie. Aujourd'hui, je vous emmène en immersion sur un shooting mode pour le magazine Faust. Pour l'occasion, j'avais préparé un mood board fait de photos inspirantes trouvées sur internet, permettant à chacun de comprendre mes intentions. L'idée du jour, transformer mes mannequins en photographes de rue. Allez hop, c'est parti ! Comment vous voulez faire un truc ? Écoute, idéalement, minimum 9 puisqu'on aurait 10 pages. On pose le décor, une double page et ensuite au moins 9 autres looks différents. Pour qu'on soit clair, un shooting mode, c'est avant tout une équipe avec des personnages, des talents, maquilleur, coiffeur, styliste, rédac chef. Donc, chacun joue son rôle, chacun est à sa place, comme au début d'une pièce de théâtre. Allez, on y retourne ! Ça, c'est notre option cover, parce qu'il y a vraiment de la modernité, il y a la petite chapeau qui rappelle, on a les gants qui finissent le look. Il y a un chic et un côté gavroche. Il y a un côté stricte comme tu veux. On va être plat aujourd'hui. La lumière est tellement plate que si je shoot en l'état, je peux. Mais toi, tu n'as pas d'attaque de matière. Donc, c'est tout fade. Alors, la météo nous promet un temps couvert, froid. Bref, on doit prendre une décision parce que le temps couvert et froid, c'est le cauchemar de tous les photographes de mode. Donc, décision est prise. On emmène des flashs en extérieur. On va démarrer par la cover. Même si souvent, c'est une erreur parce que la première photo n'est pas la meilleure en général. Ça dépend de la magie. Mais on va voir. Chez Razad ou... Chez Razad. Là, on va sur la place, directement en place de la comédie pour shooter la couverture. D'abord, je fais des petits tests avant. Alors, 160 ISO, je suis sous ex. Tu me mets 400 ISO à 2,8, je pense. Donc, tu vas me flasher 2,8 et demi sur elle. Combien vitesse ? Tu te mets à combien en vitesse ? 160. Essaye de le mettre un peu plus là. Alors, quand vous voulez, les enfants, c'est parti. Et n'oublie pas, tu me diriges. Tu diriges avec des mouins ? Ouais, ouais, tu peux... Essaye de voir ce que ça donne. Attends, là, là. Mais le regard, je dois t'avoir, là, voilà. Bon, là, c'est un peu plat. Ce n'est pas super piqué parce que, justement, on est en basse vitesse. Tu me montes de un stop derrière, si tu veux bien. Le B, je peux le monter. Tu le mets à 64. Même 32. Je vérifie, une fois que c'est bon, on est parti. C'est bien parce que je suis équilibré avec les lumières de derrière, là. Donc là, ça fait quand même plus solaire, déjà. Là, on est parfait. Le déclencheur est censé être sur ce doigt, ici, là. Celui-là, OK. Comme ça, ça fait plus juste. Essaye de monter par rapport à... Attends, cheveux. C'est comme ça. Voilà, tu me regardes pour que tu prennes la lumière. Tu me diriges. N'oublie pas. Alors, regarde, alors, regarde. Ouais, là. Là, c'était joli, ça. Ah oui, ça, c'est mieux. La balance est mieux. En plus, là, la photo, je l'ai, là. C'est très beau. On est à 60 millions de pixels avec ce Leica. Donc, ça permet de faire un cadre comme ça. Et là, ça devient une couverture. C'est très, très beau. C'est intéressant, ça. Alors, je mets le 50 parce que c'est une optique un peu plus portrait qui va me permettre de mettre un fond bien flou, encore plus flou et plus serré. Regarde de temps en temps dans la caméra et relève. Relève juste. Voilà, là, c'est bien. Et là, on recrée un studio en extérieur. Ok. Donc, maintenant, on va travailler là-dessus. Ok. Ça fait trois ans que j'ai rencontré David Ken et on a travaillé ensemble pour la première fois à ce moment-là. Il te sort des photos extraordinaires où même toi, en fait, tu te demandes quand est-ce que tu as posé et c'était au moment où tu n'as pas posé qu'il a réussi à attraper le moment parfait de toi. Rentre le ventre. Non, c'était une vanne. Voilà, c'était bon. Donc là, c'est très spontané. Il y a un côté très lumière du jour, justement, recréé par le flash arrière qui est réchauffé et qui permet justement de faire simplement ce qu'on dirait qu'il fait beau alors qu'elle est en train de se l'écailler. C'était tellement sérieux. Ça, c'est une idée dans l'antenne. Tu vois, ça, c'est assez sympa. Super. T'as vu un peu ? Là, j'y crois, j'y crois, là. Il me laissera plusieurs choix parce qu'il y en a deux, trois que je trouve absolument magnifiques. Bon, alors là, votre rédac chef va toujours vous demander plusieurs choix et c'est tout à fait naturel. Donc même si vous avez votre image en tête, essayez de penser à plusieurs choix et vous n'arrêtez pas tout de suite. On s'en va. Deuxième look. Direction opéra. Elle, dans la descente, avec l'opéra derrière, elle est avec l'appareil, elle est en train de faire la photo de quelqu'un. Je vois des jambes, je vois elle, je vois l'opéra. Cède, tu me mets un panneau ici. Là, juste là. Le bras plus en haut, là. On y va, Claire. Maintenant, tu fais ça, vas-y. Ta main est superbe, là, 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 là. Celui-là, il faut le monter et le piquer. Avec une main, une main, une main. Vas-y, dirige, dirige, dirige là. Change de jambe. Oui, voilà. Regarde, tu vas voir. Là, là, le regard maintenant. Ici, là, tu la suis, elle. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, c'est trop cool. Antoine, là où est Johanna, tu mets une source qui pique là. Voilà, comme ça. Tu fais comme si tu courais vers elle. Un pas en avant, un pas en arrière. Allez, on y va. Le sac plus en arrière. Vas-y, tu cours, il est en arrière, le sac. Voilà. Sinon, t'avais tout le monde qui montait. Oh putain, c'est trop, ça va être sympa, ça. Toi, c'est sinon, je suis pas toi. Ah ouais. Et normalement, t'as la double ici, là, toi. Ah, c'est super. T'en as une belle, la Johanna. Ouais, c'est beau. Là, on voit la photo immédiatement. L'équipe est rassurée. La double page est validée, ce qui permet de ne pas fatiguer les mannequins avec ce froid. On garde l'énergie. La journée est encore longue. Donc, on passe à la suite, dans la joie et la bonne humeur. Allez. Là, c'est bien. Et tu sais quoi ? Le truc, tu le lèves pas, là, tu l'ouvres devant toi. Tu sais, comme quand tu veux les oies qui t'attaquent, là, tu vois. Voilà. On peut pas les avoir en photo, les deux. On enlève le parapluie deux secondes. Les tuileries, elles sont dégueulasses. Non, tu les tiens, elle va aller là, elle va te les appeler. On l'a, on l'a. Moi, j'ai déjà la photo. Tiens. Alors là, c'est génial. Vous êtes dans la rue. Et puis, il se trouve que vous avez une proposition du hasard. Une passante arrive avec ses deux chiens. Vous lui demandez gentiment, est-ce que je peux avoir vos chiens pour cinq petites minutes ? Et hop, vous avez une photo très lifestyle avec les deux chiens. Recule un peu. Action. Plus vite, plus vite. Tu cours, tu cours, tu cours. Tiens, les plus courts. Parce qu'ils sont pas dans le champ. Monsieur. Merci. Vas-y, action. Voilà. T'en as perdu un. Descends. Un, deux. Voilà. Tu peux le tenir dans l'autre main et avoir le sac de l'autre côté. Le sac ici. Oui, parce que tu tournes du côté, mais j'ai plus le sac déjà. Mais sinon, c'est bien. Vas-y, vas-y, t'es bien, là. Oui. Là, c'est bien, là. On était bien. Dernière, vas-y. Ah oui, ça, c'est mieux. Mets-toi là. Regarde, quand tu fais ça, lui, il va te taper ici. Toi, tu dois être là, parce que t'es trop là. Et du coup, je te vois pas assez. Mais vas-y, un pas. Tu vois, il faut que ça vole, en fait. Ça vole, ouais. Action. Là, tu poses trop, là. On voit que tu fais la mannequine, là. Vas-y. C'est bon, j'ai popé, là. Ça, c'était très, très beau, celui-là. Lui, il est très bien derrière. Pique encore un peu plus pour me faire ma lumière. C'est du studio dehors. C'est facile. Ouais. Ouh, joli, ça. Avec David, ça fait le 4, 5e shooting que je fais. Le côté vraiment fun de bosser avec lui, c'est qu'on sait pas du tout ce qui est photographié. Et puis, au final, on se retrouve avec des photos de dingue. On se parait projeté dans un film à chaque fois. C'est une histoire, une aventure. Enfin, chaque image, je la trouve très, très forte. Et il a toujours une pensée pour les cheveux. donc, forcément, ça me touche. Il a cette attention, cette délicate attention de faire en sorte que tout ressorte bien. Ça, c'est j'ai le cas. On peut la nourrir et fermer. C'est bon, c'est bon. Vas-y, c'est juste un accessoire. Tu photographies là-bas, ouais. Avec de l'autre côté, comme ça, je vois ta tête. Voilà. Ecarte un peu. Non, non, comme t'étais là. Voilà, ça. Là, c'est bien. Le regard vers moi, maintenant. Fais attention. Là-haut, là, tu redeviens mannequin. Ton chat n'est pas mort. Vas-y. Là, c'est joli. Ouvert. J'avoue que là... Très beau, très beau. Ah ouais. Ça fait photo de pub. Il n'y a rien à faire. Tu ne sors pas de la pub. Approche-toi. 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 Voilà. Attends, parce que là, je vais faire ça pour avoir de la matière derrière. Voilà. Là. Ah 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 ah. Vas-y, là. Là. Voilà. Regarde-toi encore. Vas-y. Attends, bracelet, bracelet. Le bracelet, il est bon. Il est bon. Pareil, plus haut. Un peu moins. Je préfère ça parce que je voulais avoir, tu vois, l'appareil qui... Premier plan. Tu peux faire un grand pas ou pas ? Ou tu vas... En un moment ? Ouais, ouais, si tu peux. Ouais, c'est bien. Un petit sourire par là. Vas-y. Par là. Petit, 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 petit. Voilà. Là, là, c'est le cinoche. Là, on est dans le cinoche. Là. Vous voyez, un photographe de mode, c'est d'abord une équipe. C'est aussi une faculté d'adaptation. Et enfin, une prise de vue bien préparée permet toujours de laisser la place aux propositions du hasard. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner, activez la cloche, laissez un commentaire, sortez, faites des photos. À très bientôt.